Yo 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 la compagnie comment va aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de rms aujourd'hui on se penche dans la carrière de lord co city let's go lord co city de son vrai nom tiré mutus amis né le 23 décembre 1972 dans le 9e arrondissement de paris il grandit en banlieue parisienne à vitry sur scène et à créteil il découvre assez tôt le hip hop avec les groupes comme public enemy ou nwa et il découvre aussi la vibes reggae raya il est aussi très fan de football et rêve de rejoindre le centre de formation du psg mais à l'âge de 12 ans sa famille part s'installer à fort de france en martinique ses chances d'intégrer le centre de formation du psg s'éloigne de retour à paris à l'âge de 18 ans il est d'abord attiré par le rap américain il montre le groupe de rap contraste avec son cousin docteur j'ai qu'il élance son label qu'il couvrir grotte c'est à 18 ans qu'il se lance dans la musique en découvrant le milieu des centres systèmes en collaborant notamment avec raga de force en retournant en martinique pour son service militaire qu'il ne fera pas je ne sais pour quelle raison c'est ainsi qu'il trouve sa voix il fait de la radio de la télévision du mannequinat et fait ses premiers pas dans les centres systèmes locaux il pose sur la première compilation d'un seul parti silence en 93 produit par don miguel le single vanessa cartonne aux antilles sous le blase lord kocity il choisit ce nom en associant son prénom thierry et le prénom kossi personnage qui l'aurait incarné dans un court métrage de gens au doutant à la fin des années 80 grâce aux compilations telles que le kiespo raga raga d'up force massive et raga dom dom 3 sur laquelle figure sitting in the park une reprise de georgie fame que l'orco city interprète en duo avec princesse sharifa son nom revient de plus en plus en métropole 95 il enregistre son premier album vip hey cheche avec son cousin a Dr J.Kill, une semaine avant la sortie de l'album, ils ont un accident grave de voiture et son cousin meurt. Lui s'en sort avec le crâne ouvert. Profondément bouleversé, Lord Co. décide de revenir à Paris. De retour à Paris en 1995 donc, il se retrouve SDF. Il fréquente le collectif Pogotop avec un certain Doudou Mastar. Un des membres du collectif le présente alors à Joe Estar de Supreme MTM. Joe Estar avait déjà entendu des hits aux Antilles de Lord Co. Ils deviennent amis et Joe Estar va même l'héberger chez lui pendant quelques mois. On a beaucoup travaillé ensemble, c'est quelqu'un qui m'a aidé dans ma carrière. A l'époque où moi j'étais SDF tu vois. Attends, t'es été SDF ? Ouais j'étais SDF, mes parents ne vivaient pas en France. Ah ouais, donc on dort où quand on n'a pas la famille autour, on fait comment ? Il avait déjà entendu parler de moi par rapport aux tubes que j'avais fait aux Antilles. Parce que mon nom il circulait grave aux Antilles, forcément j'avais des tubes qui étaient numéro 1 et tout. Et puis on avait un pote en commun qui était un autre rappeur qui s'appelait Kitsch Kendall, Joss. Et il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Bogotop. Où il y avait Doudou Mastar et d'autres rappeurs. Et voilà quoi, c'est lui qui nous a mis en connexion. En 96, il sort un maxi intitulé One Man Show. On peut aussi le voir aux côtés de Bandj American avec le single Venus. Got It Going On. Il sort son premier album en 97, Antet You Sayé, aux Antilles sous le label Kiko Record. Avec MTM, ils enregistrent en rentrant de soirée Mabenz. Le gros gros hit du suprême. Le grand public découvre le style et la grosse voix rock du MC. Ainsi qu'une grosse vibe dancehall pure et dure. J'ai surtout été connu ici avec des trucs Raga ou Raga Hip Hop. Ou des trucs de dans le sol, tu vois. Bon, j'ai fait des tubes, quelques tubes comme ça. Mais c'est clair que j'ai été connu en France avec tout le travail qui a été fait avec MTM. Avec ma band et avec le travail avec les deux labels respectifs de Joey et Kulshen. BOSS, For My People. Donc voilà, j'ai travaillé avec les deux équipes. Les deux teams, c'était mortel quoi. C'était l'âge d'or de ce qu'on faisait quoi, tu vois. Son premier album solo est réédité en France en 98 sous le nom de LK1 Versa Style. Sous le même label. En guest, Daddy Maury et Joey Star. Cet album ne se vendra qu'à 20 000 exemplaires. Il fait des apparitions dans les collectifs de rappeurs BOSS de Joey Star et For My People de Kulshen. Avec qui il fait des tournées partout en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A 98 et 99, il sort deux mixtapes intitulés Phénoménal pour la première et Top Shuta pour la seconde. Il apparaît aussi sur l'album de Zoxi avec le titre Yaksa Affaire. Mais ils enferment tous nos bâtons ont pris. C'est la seule solution que ce but donne, c'est ma joie. Comment s'en sortir dans ce système ? Ils disent que nous constituons pour eux un vrai problème. Ils en aiment pas les rebelles, eux les enferment. La révolution approche, il faut briser nos chaînes. Je n'ai pas de temps à perdre avec une bande de bambou. Clate, l'autre, la classe, la force éclate. 500 d'boy, 200 d'boy, 300 d'boy sont dead. 400 d'boy, 500 d'boy, 600 d'boy sont dead. Go City, oh my, obligé, je l'emmène la tête. Le système t'empresse comme avec ton choubite. Qu'est-ce que ça, frère ? On veut sentir du ghetto. En 2000, il signe chez Naeve Records et part en Jamaïque où il enregistre avec le producteur Clyde Hunt la moitié de son album Everlord. L'autre moitié sera réalisée par Kouchen. Entre rap et dancehall, l'album sort en 2000 et c'est un grand succès. Le titre Morenas est un énorme succès. Il tourne partout, même dans les soirées, loin de la vibes dancehall. Il rentre même dans les charts jamaïcains où il est le seul chanteur français à avoir percé au pays du reggae. Hé, t'inquiète, sur la vue de la mergueulasse qui bouge le couche. Ouais, ouais. Hé, Cos. Ouais, ouais, le chien. C'est quoi ce que tu es là, Morenas, Morenas ? La, 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 la. Mais c'est tout. Les chaînes, les chaînes. L'ungonc de la vie, les chaînes, les chaînes. Faites l'emba, nos mikes. Dans ton site, il marche autre. Je peux pas dire des DJs que le seul est un poulain. Donne-moi juste un rédit mais laisse-moi DJ sans pitié. Mais contre Mao, on fait choper les dance floor. C'est la seule musique qui va évoler ton esprit pendant qu'elle devra transpirer par tous les poids. On n'a peur d'aucun DJ man, on n'a peur de personne Pour rendre seul ready mes filles, man en mélange, ça m'intitame le raccord Je prends la techno, ah wah 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 wah, ma je suis pas dans sa tombe Dame des dames, dame des dames, dame des dames, dame des dames Ba les bébés, bam 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 bam, bam c'est-à-t-e-re Comme Satan, dont Piquilla, pipe Fruits-moi, dosse avec moi sur une République latina Les riches enrichissent, les pauvres s'impoprissent La lutte, la survie te rende contre l'air Toujours la même, même, même ségrégation Et je vois toujours la même discrimination La machine est lancée, de 2000 à 2003, il va sortir un album marrant. En 2001, il sort The Will Donne, il obtient alors la victoire de la musique dans la catégorie du meilleur album d'oeuvre. La machine est lancée, de 2000 à 2003, il est un album marrant, il est un album marrant, il est un album marrant, il est un album marrant. Alors voilà, celui-là c'est pour nous, ok ? Celui-là c'est pour nous, merci. Personne ne pourra vous l'apprendre, bravo my lord. Salut. Salut, bonsoir. Attends, 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 je vais faire un petit intro parce que je suis pas là tous les jours. Alors, morenas, 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 la 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 la, mocha chasse, mocha chasse, la 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 la. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis l'Orgo City joint Jackie Brown de Neck Marrant avec le titre Gladiateur sur la compilation Première Classe 2. La clash artistique qui trouve un grand succès. Mais ça va mal tourner, initialement les deux artistes devaient se retrouver pour enregistrer une partie 2 sur l'album de l'Orgo City qui sortira quelques mois plus tard. Mais Jackie ne viendra jamais au studio et l'Orgo a sorti une version seule. Je sais que si tu croises ma route, ça sent le gosse. T'es qu'un gros faux-flat qui joue les mauvais garçons. Grosse pétasse. Viens te mettre la pression. Que tu te mets de la poudre comme une vulgaire capitaine. Que t'en as une petite et que tu donnes pas mal la pain. On dit que t'es pas crédible, on sait que tu vaux rien. Et je vais te culs, culs, je vais te culs, culs. C'est une histoire rocambolesque. A la base c'était un exercice artistique. Et après c'est parti en couille. Parce qu'il y a un deal qui n'a pas été respecté. Le deal c'était match aller sur Première Classe, match retour sur mon album. Donc moi je suis venu sur Première Classe. Ils ont fait Disque d'Or en une semaine. Après mon album il est sorti derrière. On a attendu Jackie au studio. Jackie il a dit qu'il n'est pas venu. Il ne veut pas venir et il n'est pas venu. Donc j'ai fait un morceau tout seul, il a fait son morceau tout seul. Sors du ring, t'es qu'une victime. Laisse ton froc et montre-nous ton style. Je vais te briser la mâchoire face à Steven Seagal. Pourtant je t'ai l'ai déjà dit, on n'a pas le même level. Pas t'entendre parler, t'es un putain de criminel. Mais moi je connais pas de bad boy, homosexuel. Chez nous sous le tri, on met pas de porte-jartel. Si je dois le tuer, t'es qu'un pédophile qui baisse des p'tites de 15 ans. Je pourrais donner des noms mais ça se fait pas pour les enfants. Coffity la drag queen, soit disant hardcore. Je vais te faire zum zum zang dans mon 995. J'aurais tellement voulu être là, ce fameux jour de carnaval. Où les mecs du Lamantin t'ont mis dans une poubelle à poids. Coffity profession, suceur de duit. Je connais toute ta vie, t'es la honte de ton pays. Le problème c'est que Jacquie l'a raconté que des conneries dans son morceau, que des trucs de mytho. Ça a pu aller loin cette histoire, ça aurait pu aller super loin. Parce qu'après quand tu commences à inventer des mensonges ou divulguer des fausses rumeurs, ça s'appelle de la diffamation. C'est super grave quoi. Bon après, on s'est vu avec Jacquie et on a réglé l'histoire. Mais il y a encore des gens qui pensent que ce que Jacquie disait dans sa chanson, c'était vrai. Genre il dit qu'on m'a mis à poil dans une poubelle, ça c'est pas vrai. Le mec qui peut faire ça, il n'est pas encore né. Et si un jour ça arrive, il y aura forcément un représailles. Il a dit que j'étais homosexuel, pédophile, tu vois, c'est des trucs qui vont loin. Je n'ai jamais été ni pédophile ni homosexuel. Et d'ailleurs, j'ai déjà baisé plus de meufs qu'il ne pourra jamais en baiser. Excuse-moi. Donc voilà quoi. Et ça, j'ai même pas besoin de le prouver. On ne peut même pas se le raconter avec un truc comme ça, mais c'est une réalité. Moi, je n'ai jamais été ni homosexuel. Donc ça veut dire qu'au début, c'était un exercice artistique et c'est devenu du n'importe quoi. En 2002, sort Co-City. Il y a une princesse lover, Dolce Gnieko et Matt Houston. Un second, t'as fait vite. J'ai tant chien. Normal, je suis ton voisin. J'fais un carton, laissez-moi le patron, j'suis pas un disciple de Platon. J'la travaille pendant des heures. Un an d'aime, t'en fais que l'aime, t'en fais une dame. Là, j'détonne le l'hyrx pour les cafards et les ratirons. J'ai la rime exacte, j'pose dans ma maquille. Mon fire, sur les doubles france. C'est l'heure qu'au cul débarque, elle est sans d'moi, ils effacent. My leg is my leg is my leg is my leg is my leg. La dog Gnieko, toujours présent pour les teupos, l'amène ce seau. J'ai la salsa, un peu d'piment sur le tempo. Je me fais rare et précieux, un vrai bijou d'famille, sérieux. Ma pin-up, elle est plus fat que l'journal du hard. Le mec, t'es mouf ou quoi ? J'touche pas cette cloche. C'est pour les mecs et les deux moiseilles ? Ouais, ouais. En 2003, ils sortent El Indio. T'es mouf ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501